Je crois qu'il y a une incompréhension parce que nous poursuivons le même objectif. La loi Elan permet au contraire de préserver le patrimoine de nos centres-villes et de nos centres-bourgs en harmonie d'ailleurs avec le dispositif Action Coeur de Ville sur lequel l'État et ses partenaires mettent 5 milliards d'euros sur 222 villes moyennes dans les 4 ans qui viennent. Nous poursuivons à ce niveau-là le même objectif. Il ne s'agit pas de supprimer l'avis des architectes des bâtiments de France. Il s'agit dans deux cas, antenne de téléphone immobile et puis habitat indigne, de venir à un avis simple. Et il s'agit de faciliter la concertation entre les maires, les élus locaux et les architectes des bâtiments de France.